... Et oui, elle est venue en 2017 ici sur Avignon. J'ai l'impression que le temps s'est écoulé à une vitesse record. Elle n'a pas changé, elle est toujours aussi belle, aussi pimpante, et je pense aussi bonne au théâtre, car quand je l'avais vue, souvenez-vous, souvenez-vous, c'était donc en 2017, elle jouait dans un théâtre qui n'existe plus, hélas, puisque ça s'appelle les Roseaux Petramal, c'est bien ça Sabrina, elle jouait dans une pièce délirante, complètement non conforme en tous les cas, que j'aimerais revoir, mais alors là c'est tout un autre registre, ma chère Sabrina Buss, puisque je vous parle d'elle sans la nommer, maintenant c'est fait. Alors Sabrina Buss, qu'est-ce que c'est que cette pièce-là ? Ce soir je n'aurai pas sommeil. Il faut répéter le titre. Ce soir je n'aurai pas sommeil. Ah bon, c'est ce soir ? C'est ce soir. Uniquement ce soir. Voilà, en tout cas au moins ce soir. Au moins ce soir. Alors c'est le titre, évidemment, vous l'aviez compris, ce soir je n'aurai pas sommeil. C'est une création, mes enfants. C'est une création pour Avignon 19... 19... 2021. Vous voyez que je commence moi-même à fatiguer. Alors on parle de quoi ? C'est à 14h30, ça on va le dire. C'est à la chapelle des Italiens. Je vous précise que la chapelle des Italiens, c'est un nouveau lieu, c'est un lieu de miracle. C'est la chapelle des miracles. Car elle a été construite en deux mois ou trois mois. Enfin, construite. L'intérieur a été construit en deux ou trois mois. C'était très rapide grâce à Alain Mancinelli et ses équipes. Bravo à lui en tous les cas. Allez voir cet endroit, il est formidable. La chapelle des Italiens, c'est... J'essaye de me souvenir de la rue, c'est Paul Saint. Voilà. En face d'un autre théâtre un peu connu ici. Le train bleu. Voilà. J'ai presque tout dit. Non, j'ai dit que c'était à 14h30. Ça dure 1h05. Et Anne Carrard est également avec nous. C'est la metteur en scène. Bonjour, Anne. Alors, on va parler un peu de ce spectacle. Je vais essayer tout simplement de vous en lire le pitch. Et vous m'en direz un petit peu plus. Deux femmes, un homme face à l'océan. Déjà, on a envie. Bon. En tenue de soirée, comme en maillot de bain, leur envie de plonger monte. Impétueuse. Cap ou pas cap. De sensations fortes en sensations fortes. Le désir et l'audace les conduisent. Ils se frottent. Ils se frottent. Ah oui, c'est très beau. Ils sortent du cadre. Ils se frottent, se provoquent et sortent du cadre. Entre folie douce et insouciance, une forme théâtrale inattendue, sensible et pleine d'énergie. Un spectacle qui taille la part belle à l'imagination. Ouh là là, mes enfants, on a envie d'y aller. Dès qu'on parle d'imagination, donc d'imaginaire, on a envie de courir dedans. Pour rêver. Pour rêver. Alors, par qui je commence ? Oh là, ce joli doigt pointé vers Sabrina. Alors, Sabrina. Alors, effectivement, vous avez cité ce spectacle de 2017 comme étant un spectacle qui était un peu inattendu. Eh bien, la compagnie véhicule repart avec un spectacle inattendu. Le titre, ce soir, je n'aurai pas sommeil, vient d'un roman de Colette qui s'appelle La Vagabonde. Ah, La Vagabonde ? La Vagabonde. Ah oui, mais alors c'est une adaptation. Pas du tout. On est parti des thèmes qui touchent Colette. L'audace, le désir et la liberté. Et à partir de ces thèmes, nous avons travaillé en écriture de plateau sous l'œil de Anne qui a fait la mise en scène pour proposer un spectacle très inattendu qui prend le contre-pied parce qu'il est très visuel. Il est très visuel et c'est un univers un peu à la tati dans lequel l'humour ne naît pas tant du texte que des situations et du décalage des situations. Voilà. Donc, c'est un spectacle qui est vraiment dans une forme un peu, comment te dire, une forme inattendue, une forme qui prend le contre-pied. C'est-à-dire que ça va surprendre évidemment le public. Oui. Le spectateur va être surpris par cette forme-là. Ça, vous l'annoncez là. Ça, nous l'annonçons. C'est un scoop. C'est un scoop. Ah, mais enfin, c'est un scoop. Le public va être surpris. Ça, c'est important que le public soit surpris quand même à notre époque. Pardon. Pardon. Je ne peux pas m'empêcher des fois de partir dans un délire moi-même. Alors, dites-moi, la mise en scène, c'est facile ? C'est votre métier. Donc, c'est facile. C'est facile. C'est facile tout à fait quand on a une équipe de comédiens qui est exceptionnelle. Voilà. Là, on a trois comédiens. C'est une écriture collective quelque part. On a amené plein de matériaux sur scène. Et voilà, on en a tiré les fils qui nous intéressaient le plus. Donc, l'audace, le désir, comme disait Sabrina. Et puis, à partir de là, voilà, le spectacle s'écrit, se monte, s'invente. Et voilà, c'est la partie formidable. Écoutez, moi, je suis ravi de faire votre connaissance parce qu'on ne se connaissait pas avant. Mais il y a un truc. Comment vous avez rencontré Alain Mancinelli ? Parce que ça, c'est une rencontre improbable. Il n'existait pas. Cette chapelle n'existait pas. Lui, c'est Sabrina. Alors, comment ça s'est fait ? Ça s'est fait il y a très peu de temps. Je dirais un mois, un mois et demi. Non. Oui, il y a un mois, un mois et demi. Et voilà, on lui a proposé le teaser de notre spectacle. Et il a dit OK. Mais attendez, vous n'êtes pas dans le registre du off, alors ? Si, bien sûr. Mais alors, il a fallu courir. Il a fallu courir, tout à fait. Parce que si je me souviens bien, on devait déposer les dossiers le 17 mai. Ça a peut-être été reporté un petit peu, mais... Mais à peine. Et bien, ça s'est fait le 17 mai, exactement. Dites-moi, mes enfants, le 17 mai, le dernier jour, le dernier carat, bravo en tous les cas à vous deux de vous être rencontrés et à vous trois aussi. Parce que finalement, vous vous connaissiez avant. Oui. Vous connaissez depuis longtemps ? Vous voyez que je suis très indiscret, évidemment. C'est terrible pour moi, cette indiscretion. Non, je vais mal dormir cette nuit à cause de cette indiscrétion. J'avais très envie de proposer à Anne de faire cette mise en scène parce que j'aime son univers qui est fait de coq à l'âne, qui est fait de chemin des buissonniers plutôt que de passage obligé. Voilà. Et c'est ça qui m'intéressait. Vous avez compris qu'elles font tout pour que j'aille voir ce spectacle. Eh bien, je vais leur répondre immédiatement. Oui, j'irai. Voilà. Oh, mais quand même, on ne va pas m'empêcher d'aller voir un spectacle où il y a Sabrina Bus. Parce que voilà, j'aime beaucoup cette comédienne. C'est dit, c'est dit, c'est enregistré. Le monde entier va le savoir. Voilà. Bon, c'était Pierre-Patrick pour Teddaï, Art Médial. Évidemment, vous connaissez ce site, mais également pour le journal Regards que tout le monde connaît en France. Et pour quoi ? Pour Frindri Radio, bien sûr, la petite radio qui monte. Ce soir, je n'aurai pas sommeil. C'est une... Ah, c'est une promesse. Alors là, je n'aurai pas sommeil du tout. C'est sûr. Ah, je vois mon ami Bruno Founies qui a écrit là. Très bien. Très bien. Merci Bruno d'avoir écrit. Voilà. Bon. Eh bien, à très vite, mes enfants. Merci infiniment à toutes les deux. Je viendrai vous voir. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada